Le Superman des salles obscures est un grand fan de l'univers et ne dirait pas non un rôle dans l'adaptation de Netflix Potentiellement lassé d'enfiler le costume étroit de Superman ou d'avoir sa moustache retouchée en COVID, Henry Cavill reste ouvert à d'autres propositions loin de l'univers de Justice League Encore faut-il que ses propositions soient bonnes, mais l'acteur a déjà une petite idée derrière la tête Dans une interview pour IGN, réalisée dans le cadre de la promo du dernier Mission Impossible, il a fait part de son enthousiasme à l'idée de l'adaptation de The Witcher chez Netflix et de sa volonté d'interpréter le personnage principal Après avoir révélé qu'il s'était récemment refait de Witcher 3 sur console moins un très bon jeu selon le principal intéressé moins, Henry Cavill a répondu aux journalistes d'IGN quant à savoir s'il aimerait incarner Gérald dans la version sérielle Absolument, a-t-il répondu spontanément ? Ouais, ce serait un rôle génial A priori, le comédien collerait plutôt bien aux attributs physiques du personnage en question, mais encore faut-il que Lorraine s Isse Riche, showrunneuse du projet, soit intéressée.Besoin d'être convaincue que Henry Cavill pourrait faire un bon Gérald ? Un utilisateur de Twitter, répondant au doux pseudo de BossLogic, s'est amusé à imaginer à quoi cela pourrait ressembler Aux dernières nouvelles, Lorraine et Isse Riche auraient déjà une petite liste de personnes qu'elle envisagerait pour le rôle Si l'on emploie des bruits de couloir, des acteurs comme Nikolai Kostervalda ou Game of Thrones, ou encore Manichelsen, Hannibal, seraient pressentis, mais c'est à fendre avec des pincettes Tout ce qu'on sait sur le Witcher de Netflix pour le moment, c'est que le tournage débutera cet hiver sur notre continent et que la première saison comportera 8 épisodes Sous-titrage Société Radio-Canada